Et bonjour et bienvenue sur Gamelove pour un nouveau Switch, en compagnie une nouvelle fois de Pierre. Salut ! Pierre qui aujourd'hui va nous présenter Sunset Overdrive, sorti sur Xbox le 31 octobre dernier. C'est ça, exclusivité Xbox One d'ailleurs. Il faut le préciser effectivement. Donc raconte-moi un peu de quoi il s'agit. On se retrouve dans la ville de Sunset City, en 2027, et sincèrement l'histoire, on s'en moquait un petit peu. Le concept, c'est qu'il y a une firme qui s'appelle Firco, qui a créé une boisson. Seulement cette boisson, ils ne se sont pas amusés à la tester. En fait, les gens en la buvant, ils deviennent des overdosés. Sauf nous qui ne l'avons pas bu. Et donc voilà, c'est ces personnes-là qu'on voit justement, qui en fait ont trop bu d'overcharge. Et du coup, il va falloir les buter. C'est le concept du jeu, donc c'est vraiment concept TPS de base, un petit peu à la GTA ou alors à la Infamous, pour ceux qui ont une PlayStation, puisque ce jeu a encore été une exclusivité de la PlayStation. Donc le concept du jeu, comme tu peux le voir, on a pas mal d'armes, et à chaque fois très drôle, dans le sens où on a un bazourka qui balance des ours en peluche, qui fait péter tout ce que tu vois. C'est quoi ce jeu ? Qu'est-ce que vous me présentez à chaque fois ? Ouais, c'est sûr. Dès le début du jeu, on est censé trouver un hélicoptère et on va par mégarde le détruire. Et du coup, il va falloir essayer de le reconstruire pièce par pièce. Donc là, c'est vraiment que le début du jeu. D'ailleurs, là où j'en suis rendu, j'ai terminé le jeu moi-même. Donc si on va ici, on peut voir la carte qui est complètement finalisée. Donc c'est une très grande carte, il n'y a pas de souci. Donc chaque point, c'est quoi ? C'est des missions ? Alors tous ces points-là, c'est des objets cachés qu'on peut récupérer. Et après, ce qui est assez intéressant, donc ils le font de plus en plus dans les jeux TPS, mais ce qu'on peut se déplacer d'un point à un point B juste en appuyant sur un bouton, donc ça évite de parcourir pendant 10 minutes un objectif. Et ce qu'il y a de super marrant, c'est qu'en fait, le concept du déplacement rapide, c'est que le mec s'est bourré la gueule et il ne se souvient plus comment il a fait pour revenir d'un point A à un point B. On peut faire soit la quête principale d'une traite du jeu, soit effectuer des petits défis. Et donc là, on a des défis. Putain, j'ai des défis apéro, quoi. Donc je vais directement tester ça. En fait, il y a plein de sortes de défis. Il y a des défis où il faut tuer d'une certaine manière des ennemis. Il y a des défis où tu dois faire un parcours. Là, je ne le connais pas du tout, mais visiblement, c'est encore une fois un parcours où il faut que tu ailles. D'ailleurs, je ne peux pas faire le dash. D'accord. Bon, j'ai déjà perdu. Très bien. Parce qu'en fait, le concept de ces défis, c'est de réussir à faire un maximum de scores. Donc soit tu réussis à faire le score en bronze et du coup, tu t'obtiens juste un petit peu d'argent. Soit tu réussis à faire le score en argent et en même temps, tu as de l'overcharge. Et si tu réussis à faire la version hors, ça te permettra de récupérer des équipements. C'est assez difficile sur le début du jeu, mais on commence à vite comprendre. Et là, en fait, je n'ai pas réussi parce que j'ai essayé de faire le air dash. Alors que normalement, pour ce défi, on ne l'a pas encore. Et en fait, plus tu vas avancer dans le jeu, plus tu vas débloquer des compétences pour te déplacer librement. En plus, ce sera facile du coup. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, tu peux juste grinder, ce que je suis en train de faire. Donc là, tu as des pompes normales. Voilà. Oui, là, ce n'est pas du tout expliqué. En gros, le personnage, on dit, bon, tu es super fort parce que tu es dans un jeu vidéo. Et après, tu vas commencer à devenir très, très rapide. Et c'est ça tout le concept du jeu. C'est-à-dire ne jamais se faire toucher par l'ennemi. Parce que si on se fait toucher deux, trois fois, on est mort. Et donc, à l'inverse de la plupart des jeux, ta vie ne remonte pas. Il faut récupérer ce genre de pièces, de pièces vertes, comme on l'a vu juste avant. Et pour les récupérer, il faut tuer des monstres. Donc en fait, quand on n'a plus de vie, on est obligé d'aller au contact des monstres pour récupérer de la vie. Donc c'est assez difficile. Je voulais parler succinctement des armes. Donc les armes, il y en a une trentaine. Sauf que moi, du coup, je ne les ai pas achetées. Je n'ai débloqué que celles qu'on a de base dans la quête principale. Et qui sont tous, c'est du cran, n'importe quoi. Genre le bazurka ou le pulsateur. Enfin, ça, c'est un lance-disque. Tu vois, un lance-disque de vinyle. N'importe quoi. Et donc, elles aussi, toutes les armes seront différentes. Donc, elles feront plus ou moins de dégâts suivant l'ennemi que tu auras à ta portée. Par exemple, le lance-disque, ça fait énormément de dégâts sur les overdosés. Mais ça ne fait pas de dégâts sur les autres ennemis. Tu vois, j'ai mis pour le compensateur. Donc d'ailleurs, tu vois... Enfin, je ne sais pas si tu regardes le design. On ne va pas en dire plus. Mais j'ai mis brûle bébé. Donc en utilisant cette arme, j'ai plus de chances de faire brûler les ennemis. Hop. Donc là, je vais utiliser l'une des dernières armes du jeu. La kalachnik. Pas la kalachnikov. La kalachnik. Donc on va directement commencer une petite mission. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Le festin du roi. Je vais te souhaiter bonne chance. C'est une mission qui est très avancée dans le jeu, ça ? En fait, là, on est à la moitié du jeu. Donc ça ne va pas forcément spoiler. Mais c'est vrai qu'on va trouver des survivants. Et que ces survivants vont te demander de récupérer des écosse d'armes. Pourquoi je suis en rose en début de mission avec le... C'est une connerie, je dis. Je suis en rose ? Bah, à chaque début de mission, j'ai remarqué depuis tout à l'heure, ton t-shirt est rose et après il devient noir. Ah, c'est possible. Alors, je t'avoue que je n'ai jamais remarqué ça. Donc là, il suffit juste d'aller au point indiqué par un point jaune sur la carte. J'ai l'impression qu'il te le ralentit, ton madame, en fait. Oui, parce qu'en fait, le concept, c'est vraiment tout le temps grinder, tout le temps être en saut, faire des rebonds. Et dès que tu es à pied, là, tu deviens très très lent et c'est là où tu deviens carrément inoffensif, quoi. D'accord. Là, il va falloir... D'ailleurs, je crois qu'il est déjà en train de te parler, voilà. Ouais. Et donc le but, ça sera dans un premier temps de suivre ces survivants qui vont t'emmener jusqu'à un endroit. Et après, il faudra que tu les défendes. D'accord. En tant que des ennemis... Pourquoi ils bougent pas ? Il faut que je fasse un truc spécial, là ? Barrez-vous ? Euh... Il faut que j'ai un drape-poin, là-bas ? Non, en fait, c'est moi qui avais mis un drapeau tout à l'heure, mais on s'en moque un peu. Est-ce qu'il te parle jusqu'à l'infini ou est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Bon, que j'appuie sur une touche pour... Bah, normalement, c'était Y, mais là, vu qu'il se passe rien... Allez, mec. Allez, Yoda. Dis-moi un truc. Pourquoi ça se lance pas ? Parce qu'ils ont détecté que c'était un nul qui avait la manette et du coup, ils veulent pas jouer avec moi, ces enfoirés. C'est ça. Ok. Je rends la manette. Pourquoi ? On va recommencer la mission. Re-commençons. Re-commençons la mission. Bon, déjà, t'as réussi à te faire un peu les mains. T'as vu, ouais ? J'ai réussi à slider et tout. A pour sauter X pour... T'as là, t'es rose. Ah oui. Et là, t'es noir. Bah ça, malheureusement, je pense que ça doit être un... C'est un bug. Il suffit que je touche la manette pour que tout se mette à planter. Très bien. Et là, voilà, en avant. Voilà. Écoute, si vous voulez pas jouer avec moi, dites-le. Ça, ce sont des saccageurs. C'est une unité très, très résistante, mais qu'on... Ça regarde plus large. Qu'on trouve quasiment dès le début du jeu. Donc, c'est ça qui est bizarre. C'est que c'est, pour moi, l'unité la plus forte du jeu. Et dès le début, elle est là, quoi. Donc, sinon, j'en ai pas parlé. Comme tu peux le voir, en haut à droite, t'as une barre d'énergie. Donc, cette barre d'énergie, plus tu vas effectuer des grinds et des rebonds, plus elle va se cumuler. Plus elle va être grande, plus tu vas pouvoir utiliser des rushs. Ouais. Il y a un petit côté Tony Hawk, ça. Ouais, totalement. Franchement, tu grinds, sauf que là, pour le coup, t'as pas de skate. C'est ça. Bah ouais, mais Tony Hawk, il triche aussi. On prend le skate. Ouais, c'est ça. Là, t'es noir avec tes ponts. Non, et sinon, je trouve le design vraiment très sympa. Ça fait un petit peu cartoon. Il y en a beaucoup qui trouvent que ça ressemble un petit peu à Borderlands. Ne serait-ce que quand... Donc là, on ne va pas le voir dans cette mission, mais souvent, quand les ennemis s'affichent, il y a une énorme scène comics où tu as le nom du personnage qui est là, avec des pyrogravures, ce genre de trucs. Finalement, du coup, tu prends du plaisir à jouer juste dans un hub ouvert. C'est-à-dire que tu as juste la carte, tu peux t'amuser à tuer des ennemis et puis faire ta petite session de jeu. D'ailleurs, pour une exclusivité Xbox One, je trouve, et pour un premier essai surtout, parce qu'ils ne connaissent pas du tout le type TPS, c'est vraiment réussi. Que ce soit l'histoire, que je trouve quand même vraiment très marrante, les musiques, le type de gameplay, franchement, c'est une bonne touche. Si jamais vous avez une Xbox One, c'est un jeu qu'il faut absolument acheter. Après, si vous n'avez pas de Xbox One, pour moi, il n'y a aucun jeu qui s'achète juste pour... Enfin, il n'y a aucune console qui s'achète juste pour un seul jeu. Donc là, le concept, voilà, c'est quand tu vas appuyer sur Y... Il y aura une catapulte. Voilà, il y a une catapulte qui va directement tuer tous les ennemis. Donc ça te permettra de défendre plus rapidement les côtés, mais il y aura un temps de recharge. Donc voilà, tu as 4 plans, comme tu l'as dit la demoiselle, à défendre. Donc voilà, là, il te reste une minute. Qu'est-ce que c'est que cette arme ? Alors ça, c'est une arme qui lance des hymnes. Qui est moyenne. D'ailleurs, tu as un de tes potes qui vient de crever. Ils se démerdent. S'ils ne peuvent pas se défendre tout ça, c'est bon. Oui, voilà, j'ai envie de te dire, eux, ils ont des haches pour couper du bois. Toi, tu as un fusil mitrailleur, ils peuvent quand même se défendre. Chacun se démerde. Il va falloir que je change d'arme, parce que ton truc de mine... Ah ben, moi, je ne te l'ai pas conseillé. Moi, je n'ai pas du tout fait le jeu avec cette arme-là. Et d'ailleurs, c'est la dernière arme que tu débloques. Mais là... Oh ! Là, ça craint un peu du boudin, là. Ça craint un peu du boudin, il te reste 30 secondes. Ah, mais tu y as un temps, tu ne me l'as pas dit, c'est... Ah ben oui ! Non, mais en fait, le but, c'est de survivre. Une minute trente. Ah, mais c'est tout, survivre, alors. Ah, mais mes potes aussi ? Oui, c'est tes potes qui doivent survivre. Toi, tu peux mourir 50 fois. Il faut que tes potes doivent survivre pendant une minute trente. Bon, deux minutes. Une minute trente, c'est deux minutes. Alors, attends. Moi, je te conseille, voilà. La biscoquette. Voilà, le compensateur, ça marche toujours. Et puis, la kalachnick aussi, qui est très amoureuse. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de la musique en tapant sur les arbres. En fait, il y a un barde qui fait de la musique. D'ailleurs, on va hésiter de trop écouter ce qu'il dit, parce qu'il y a beaucoup de gros mots. D'accord. Putain, le bordel de mer, j'aime pas moi. Et eux, pendant ce temps-là, ils coupent de l'écorce. D'ailleurs, comme on le revoit sur la jaquette, interdit au moins de 16 ans. Et pour le coup, autant c'est très ironique. Il y a beaucoup de vulgarité. Il y a du sang partout. Après, vous pouvez aller dans les options. Il existe un filtre à la fois de langage et à la fois de gore. Mais du coup, on perd tout le sel du jeu. Parce que tout le concept, c'est vraiment basé sur de l'humour assez trash. Vraiment de l'humour noir. Et bon, ça, c'est un saccageur. De gros ennemis dégueulasses. Ça, c'est 6 secondes. Est-ce que je suis pas de moque de moque de moque ? Mais tu t'en moques de mourir, en fait. Toi, tu t'en fous. Il n'y a pas de souci. De toute façon, comme il le dit lui-même, il dit « mais c'est pas grave, si je meurs, je vais respawner quelque part ». D'accord. C'est lui qui le dit. J'ai quand même gagné l'émission, là, ou il faut que je la refasse ? Parce que j'ai l'impression que je me suis fait buter juste avant. Il faut que je refasse tout. Ah oui. D'habitude, l'émission, tu peux mourir. Il n'y a pas de souci. Visiblement, il ne fallait pas que tu meurs. Si tu grinds, si tu fais des super rebonds, si tu restes un petit peu caché dans les zones, du coup, l'ennemi ne va pas s'attaquer à toi et là, ça sera beaucoup plus facile. D'accord. Je pense que c'est que la plupart des gens qui ont abordé le jeu ne comprenaient pas le système de gameplay. Parce que moi, je n'ai vraiment pas eu trop de difficultés. Je ne vais quand même pas me faire besoin de l'emballe. Je n'ai déjà plus d'or. Non, là, c'est bon. Sinon, pour revenir un petit peu sur la durée de vie, c'est une vingtaine d'heures en bourrant le jeu. Vraiment, si tu ne fais que la quête principale, pas les défis qui sont juste à côté, si tu n'essaies pas de débloquer. J'avais fini le chrono. Non, mais sans déconner. Ah, c'est bon. Bien joué. Donc maintenant, tu as la seconde zone. Et après, c'est fini. Et ça, c'est des poppers. En fait, c'est les overdosés, quand ils boivent trop de boissons, ils gonflent et après, ils te rushent la gueule pour s'autodétruire. Mais du coup, ce qui est super intéressant, c'est que tu peux tirer au bon moment et que ça tue tous les ennemis qui sont autour d'eux. Les apparitions sont genées, même. Ouais, voilà, à chaque fois, ils s'amusent à te faire n'importe quoi, genre là, t'es sorti d'un vaisseau spatial, mais il y a des fois où tu pourras sortir d'un oeuf, où tu pourras ressusciter, genre en mode zombie. Ça n'a pas vraiment été signalé, mais moi, durant ma run du jeu, j'ai constaté quand même quelques bugs. Déjà, tout à l'heure, on avait remarqué un petit bug où la mission ne se lançait pas. Donc je ne sais pas si par la suite, ils vont sortir des patchs pour rectifier le tir. C'est vrai que j'ai eu 2-3 bugs, et souvent, c'est des bugs qui apparaissent dans une mission. Donc du coup, tu as l'impression que c'est totalement normal, alors que tu crèves. Allez, franchement, là, on y est presque. Et donc une fois que tu auras fini ça, voilà, là, c'est bon. Tu as réussi, il ne faut pas que tu meurs, voilà. Il va juste falloir que tu élimines tous les ennemis qui restent et tu auras fini cette mission. Là, on te demande juste, allez, vas-y, termine le boulot. Il n'y a pas de souci. C'est bon, je l'ai fait. Je crois que c'est bon. Très bien. Non, et surtout, tu auras remarqué que là, tu es au milieu du jeu, et que malgré ça, tu arrives tout de suite à se déplacer, il y a de l'aisance et tout. À tout moment du jeu, on peut rechanger la totalité de la figure de ton personnage. Et d'ailleurs, il y a pas mal de customisations qu'on peut débloquer au fil du jeu. Donc là, déjà, on peut lui customiser ses cheveux. Tu as tous les cheveux du monde, quoi. Et pour le coup, je trouve ça très bien fait. C'est pas mal le futur. Ouais, on va faire ça. Donc on peut soit mettre un musclor, je trouve ça toujours classe, un mec un petit peu plus fin, une femme, une femme un petit peu plus fine. Attends, elle a la barbichette, ta femme, quand même. Oui, c'est le côté ironique. Qu'est-ce que tu voudrais sur les quatre ? Mets-moi une femme avec une grosse beubard. Ok. Donc on va aller dans tête, normalement, je crois. Moustache, barbe. Mets-lui une moustache. Juste moustache, alors ? Voilà, ça, c'est pas mal. Hop, on va changer. Ouais, parce que ça, c'est glamour, tu vois. On va lui mettre des gants, des gants de boxe. C'est un petit peu la base. Et voilà, à tout moment, on peut changer la totalité de son personnage, il n'y a aucun souci. Et là, je vais te faire faire la petite mission, mon royaume pour des pigeons. Donc, en fait, c'est la mission qui suit celle que tu viens de faire. Donc, en gros, tu as essayé de donner de l'écosse au roi et tu lui dis, il ne va pas mieux. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans un supermarché et puis lui donner des légumes. C'est un petit peu le concept. Si tu manges quelque chose de bien, ça va être cool. Tu vas dans le magasin et tu te rends compte que tout le magasin était ruiné. Tu dis, mais merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, ce sont les pigeons qui ont tout dévoré. Et toi, tu dis, ben merde, je pensais que les pigeons, ça ne mangeait que des mégots. Donc là, le concept, ça va être de rebondir sur ces pièges pour brûler les pigeons. Donc, accroche-toi au câble électrique parce que sinon, les pigeons, ils vont avoir peur. Donc, voilà, les pigeons, ils flippent. Donc, le but, ça serait que tu rebondisses à un endroit. Donc, toi, tu restes sur les câbles électriques qui se trouvent en hauteur. Et après, il faudra que tu sautes au bon moment quand les pigeons seront là, sur ces pièges. Là, tu vois, il y avait des pigeons, donc ça serait cool que tu puisses rebondir directement sur... Ben là aussi, il y en a, là. Enfin, il y en a partout. Voilà. Donc là, tu es 59. Ok, tu en as 100 à faire, il te reste une minute. Oh, c'est drôle de faire. Non, 500, pardon. Ah, ça a un petit peu plus chaud. Ça a un petit peu plus bien. Oh, je ne sais pas où les trucs. Oh, bâtard. Ah, bravo. J'en ai eu quand même ou pas ? Un. Bien. C'était pas mauvais. Donc là, bon, bah, t'as... J'ai perdu. T'as perdu. Mais c'est normal, tu ne connaissais pas le jeu, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je suis mauvais. Bon, tu veux voir le pro ? Montre-moi. Je vais te montrer un petit peu ce que fait un pro, quand même. Attention, là, ça ne va pas rigoler. Bon, allez. Ah, bon. Là, ça, c'est cadeau. 41 pigeons. Donc, hop. Donc, toujours essayer de rester sur les câbles électriques, attendre que les pigeons se posent. Oh. 131. Ça passe, ça cause. Ça cause déjà, oui. Donc, il reste une minute. Bon, voilà, là, on va y aller tranquille, quoi. Ah, bah, après, c'est aussi question de chance, hein. Franchement, bah, sur comment les pigeons vont se poser et tout ça. Ah, on mettait à combien, là ? 433. Oui. 460. 10 secondes. 468. Je vais perdre. Ah oui, il n'y a pas de pilon. 10 secondes. Eh non. Oh, putain, 468. De peu. Bon, bah, voilà. Donc, en fait, le jeu est entrecoupé de... De plein de phases de challenge, comme ça. Bon, bah, très bien. Merci, Pierre, une nouvelle fois de m'avoir fait découvrir un jeu complètement tiré par les cheveux. Pas de souci. C'était un plaisir. Je t'avouais que ça m'a donné envie de cramer pas mal de pigeons. Ouais, et toi, ton ressenti, sinon, niveau gameplay... Écoute, pas mal, ouais, une prise en main assez rapide. Ouais. Mais, ouais, j'aurais été curieux de voir, justement, l'évolution de la prise en main avec... Parce que je ne sais pas ce que vous devriez voir des tutos au fur et à mesure... Ah, totalement, oui, dès le début, il y a pas mal de tutoriels qui t'expliquent comment faire. C'est peut-être ce qui m'a manqué pour tuer tous ces pigeons, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de façons de se déplacer qui évoluent avec le temps qu'on va te donner, ce genre de trucs, quoi. C'est-à-dire qu'au début, tu peux, par exemple, pas faire de air dash comme ça. Donc, tu ne pourras pas te déplacer plus vite dans le niveau. Tu peux juste, malheureusement, que grinder et rebondir sur les objets, quoi. C'est bon. Oui. Bon, OK, très bien. On espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit like. Ça aidera toujours. Ça fera toujours un petit coup de pouce au site. Et te voilà, à bientôt pour un prochain Switch. Ciao. Salut.